Générique ... Franchir l'Allier en Auvergne, c'est le rôle du pont suspendu reliant coude et par an depuis près de 70 ans. Aujourd'hui, les piétons l'empruntent et les maires des deux communes veulent sécuriser la structure. Difficile d'engager de fortes dépenses pour ces villages, alors les édiles ont eu l'idée d'intégrer le programme national pont piloté par le CEREMA dans le cadre du plan France Relance. Après le recensement des ouvrages présentant des défaillances en phase 1, c'est au tour de l'inspection détaillée, la phase 2, réalisée par le groupe APAV. Et côté mairie, les attentes sont fortes. L'œil de l'expert, c'est-à-dire quelque chose avec un niveau d'expertise suffisant. Et puis derrière aussi la retranscription, ça c'est important, d'un rapport qui soit lisible et compréhensible par le plus grand nombre. On a décidé, grâce au service de l'État, de pouvoir faire vérifier à la fois les ponts, mais pas seulement, il y a aussi tous les murs de soutènement qui sont dans l'étude. Le but, c'est à la fois que ce soit sécurisé pour la population, mais c'est aussi l'image de la commune, donc on préserve l'image de la commune. Les deux collectivités font partie des 12 000 communes françaises qui ont bénéficié d'une première évaluation d'ouvrage d'art. Doté de 36 millions d'euros, le programme déployé par le CEREMA a trois objectifs. Connaître l'état des ponts et murs des petites communes rurales, détecter les risques et transmettre au village un outil de gestion de leur patrimoine. Le CEREMA a choisi APAV. Le groupe répondait à toutes les exigences pour réaliser la phase 2, les inspections détaillées en Auvergne-Rhône-Alpes sur les ouvrages en péril ou sensibles, comme le pont suspendu. Dans le cadre du programme pont, on a fait des audits pour vérifier qu'APAV remplissait les conditions et avait bien assimilé la méthodologie qui avait été développée. Donc ça, ça a été le cas. Les enjeux de la mission, c'est d'inspecter l'ouvrage d'art dans le détail. On est obligé d'utiliser des nacelles et des accès cordes pour les parties inférieures. Il faut faire un constat exhaustif de tous les désordres. Donc pour ça, on fait des prises de vue. Les constats, on les répertorie sur un plan, de façon exhaustive aussi. On fait une analyse des constats dans le rapport et suite à cette analyse, on fait une conclusion sur les entretiens courants à faire sur l'ouvrage, sur les actions à entreprendre. Ça va être déjà les entretiens standards de l'ouvrage. Ça peut être aussi des travaux de réparation, des investigations comme l'éventaire. L'inspection détaillée doit se faire tous les 6 ans. Elle vient compléter les visites annuelles réglementaires des maîtres d'ouvrage, comme les communes de Coude et de Parent.